Salut, ici Rossi du Centre de Sciences de l'Ontario. On est à la maison aujourd'hui et toi, tu es chez toi, et nous avons quelques expériences à faire. Oh, est-ce que cela t'est déjà arrivé ? Cette pauvre plante a besoin de soins appropriés. Les feuilles sont sèches et déshydratées. Je me demande comment on fait la plante pour hydrater ces cellules. Aujourd'hui, le thème sera l'eau et les cellules. Pour survivre, les plantes ont besoin de la lumière du soleil. Elles ont besoin aussi des nutriments du sol. Elles ont besoin du dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air. Et bien sûr, elles ont besoin de l'eau. J'aime les échaleurs vertes. Les plantes ont besoin des racines pour absorber l'eau. Heureusement, en huitième année, on étudie la cellule. On fait une comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale. On étudie aussi les organites. Voici une cellule végétale avec la paroi cellulaire, la vacuole et tous les autres organites. Imagine que cette boîte est la paroi cellulaire. Dans ce modèle, un sac en plastique représente la membrane cellulaire. Un deuxième sac en plastique est la vacuole. On utilise une aiguille et une seringue pour pénétrer à travers du plasmodesme de la paroi cellulaire. L'eau remplit la vacuole et cause une pression interne. Cette pression donne à la cellule de la pression de Turgare. Une cellule hydratée est gonflée à cause de l'eau dans la vacuole. Mais voyons, les cellules n'ont pas de seringues robotiques avec des aiguilles. Comment ça arrive pour vrai ? Dans le sol, l'eau est riche en minéraux et nutriments. Comment l'eau et les minéraux vont pénétrer les cellules ? Si tu fais une tasse de thé, lorsque tu mets un sachet de thé dans l'eau chaude, on peut voir comment le thé se déplace du sachet, où il y a une forte concentration, vers une région de faible concentration, comme le cas de l'eau chaude. Ce mouvement de particules d'une région de forte concentration vers une région de faible concentration s'appelle la diffusion. Dans ce cas, le thé est le soluté et l'eau est le solvant. Mais moi, j'aimerais voir ça au niveau de la membrane d'une cellule. Alors, salut ! Je cherche une cellule. Et je sais qu'il y a ici une cellule animale à l'intérieur de cette coquille. Un œuf est une cellule qui est protégée par la coquille. La coquille est des milliards de porcs. Si tu vas mettre l'œuf dans le vinaigre, si tu attends assez longtemps, l'acide va désintégrer complètement les matériels calcaires de la coquille. Le résultat, ça va être un œuf nu. Il est gonflé. Il est mou. Fantastique ! C'est une cellule spécialisée qui a une forte concentration de nutriments à l'intérieur. Il y a un double membrane qui protège l'intérieur de l'œuf. Dans le jeûne d'œuf, quelquefois, tu peux voir un petit point blanc. Ce point blanc, c'est le disque germinal. Et c'est là-bas où on trouve le noyau de la cellule. Mais qu'est-ce qui arrive si on va mettre l'œuf dans l'eau ? L'œuf va gonfler. Même si tu vas ajouter du sel dans l'eau, l'œuf continue de gonfler. Pourquoi ça gonfle ? Dans les vinaigres, ça gonfle aussi. Il s'agit de l'osmose. Dans l'osmose, les amis, l'eau est un solvant. Et à l'extérieur de l'œuf, il y a une faible concentration. Donc, l'eau va bouger à l'intérieur de l'œuf. Parce qu'à l'intérieur, il y a une forte concentration. Mais il faut que l'eau puisse passer à travers des membranes. Cette membrane permet l'entrée des particules d'eau. Mais ça ne permet pas la sortie des molécules qui sont à l'intérieur de l'œuf. Et c'est pour ça que l'œuf gonfle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? L'œuf ici est complètement rétréci. C'est comme si l'eau est sortie de l'œuf à travers la membrane pour entrer dans une solution où la concentration est plus forte. Il s'agit du sirop de maïs. J'ai entendu que cette solution s'appelle une solution hypertonique. La concentration est plus forte que dans l'œuf. Est-ce que toi, tu pourrais regonfler cet œuf ? Oh oh, voici l'autre œuf. Et ici, il y a un peu d'eau. On a mis quelques gouttes de colorant alimentaire. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que les particules du colorant pourraient traverser la membrane pour colorer l'œuf ? Quelle est ta couleur favorite ? Si tu plies une feuille d'essuie-tout et tu plonges une extrémité dans l'eau colorée et l'autre côté dans un ver vide comme ceci, tu peux voir que l'eau remonte contre la gravité et voyant sur l'essuie-tout. Les particules d'eau se tirent l'une à l'autre vers l'eau grâce aux forces d'attraction électrostatique. Cela s'appelle la force de la cohésion de l'eau et c'est grâce à la cohésion que l'eau remonte dans les plantes. On peut s'amuser avec la cohésion de l'eau. Fais une expérience avec l'osmose et un œuf. Mais un œuf est une cellule animale. Est-ce qu'on peut faire une expérience avec l'osmose et les cellules végétales ? Oui ! Probablement tu connais cette expérience. Si tu places une branche de céleri avec quelques feuilles dans l'eau colorée. Et si tu as peint assez longtemps, quelques heures, l'eau devrait monter les longues d'exilèmes de la branche pour arriver aux feuilles. Et par osmose, les cellules des feuilles deviennent colorées. Donc les cellules de ces feuilles par osmose sont colorées en bleu et les autres sont colorées en rouge. L'exilème est formé de vaisseaux constitués de longues files de cellules mortes dont les parois sont imprégnées de lignines. L'eau et les minéraux sont transportés par l'exilème grâce à la force de cohésion de l'eau et à l'adhérence du tissu exilémique. Si tu coupes la branche de céleri, tu peux voir les vaisseaux d'exilème comme des cercles colorés. Tu peux aussi voir la longueur du zilème en enlevant le tissu extérieur de la branche. Alors, tu peux faire cette expérience à la maison, mais assure-toi d'avoir la permission d'un adulte chez toi. Tu peux réviser notre document d'accompagnement pour quelques détails et quelques instructions pour que tu puisses commencer à faire l'expérience. Je voulais partager avec toi quelques échecs que j'ai eu au début. Au début, j'avais oublié de couper la base de la branche. Donc, assure-toi de couper la base de la branche. J'ai remarqué que ça prenait très longtemps pour l'eau de remonter vers les feuilles. Donc, assure-toi de les couper. L'autre problème que j'ai eu, c'est que j'ai découvert que j'avais besoin d'avoir plusieurs feuilles. Donc, si tu n'as pas de feuilles, ça va prendre trop longtemps pour l'eau de remonter un petit peu et la tige va sécher complètement. Mais tu peux tester de différentes idées si tu veux. Une autre chose que j'ai découvert, si tu mets un sac en plastique comme ceci sur la feuille, et si tu vas leur sécurer avec une bande d'élastique ici en part, dans quelques heures, on peut voir qu'il y a de la condensation à l'intérieur du sac. Il y a comme des petites gouttes d'eau. Ça veut dire que les feuilles transpirent. L'eau ressort au niveau des feuilles. Les plantes n'ont pas un cœur pour pomper l'eau comme nous. Notre système circulatoire est comme une boucle fermée qui pompe le sang. Dans la plante, ce qui permet à l'eau de remonter des racines jusqu'aux feuilles, c'est justement le fait que l'eau ressorte au niveau des feuilles à cause de l'osmence. On appelle ça la transpiration foliaire. Donc l'eau qui ressort au niveau des feuilles permet de tirer vers l'eau toute la colonne d'eau contenue dans l'exilème de la plante. Je pense qu'on a répondu à quelques questions, mais il reste encore d'autres questions qu'on n'a pas encore répondues. Qu'est-ce qui arrive si l'eau est plus riche en nutriments ? Qu'est-ce qui arrive si on va mettre la plante sous la lumière ? Révise d'autres documents d'accompagnement. Pour quelques idées, tu peux toujours modifier l'expérience. Partage avec nous tes résultats. Amuse-toi !